On termine ce journal avec une autre idée de promenade pour ce week-end. Si vous n'avez pas l'intention d'aller à Porte de Versailles voir le Salon des Maquettes, eh bien vous pouvez aller à Versailles tout simplement avec les grandes eaux musicales qui rouvrent dimanche au public dans le parc du Château. L'occasion d'une pérégrination sur les pattes du Roi Soleil. Reportage Michel Perrier et Jacques Gérard. Il y a 300 ans, les meilleurs hommes de science de Louis XIV se sont mis à l'ouvrage et ont réussi un pari qui donne encore le vertige, amener de l'eau à Versailles. Aujourd'hui encore, au printemps, les grandes eaux musicales célèbrent la passion du Roi pour ses jardins et ses fontaines. Tous les jours, en fait, le Roi marchait dans son jardin car il était très fier de son oeuvre. Ce géant représente la fronde écrasée par Louis XIV qui devient roi et qui gouverne sans ministre et qui a aboli les opposants. On peut ainsi sillonner chaque dimanche le parc en musique à l'écoute de Lully ou bien Rameau qui ont animé la vie de la cour. Une promenade enrichie cette année par la restauration de trois bosquets conçus par le nôtre. Là, c'est vraiment le moment, l'émotion, disons, presque, la maximale pour nous. C'est cette renaissance de ce jaillissement de l'eau dans un décor que l'on a complètement recomposé. C'est sûr que c'est des techniques modernes, mais c'est vraiment des effets historiques, des effets esthétiques de le nôtre, conçus par le nôtre, que l'on arrive à faire revivre. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'il y a de plus émouvant pour nous dans cette restauration du jardin. Une promenade d'après-diné pour Louis XIV, un moment féerique pour nous. D'un bassin à l'autre, d'un point de vue à l'autre, dans le parc du château de Versailles, l'eau est partout souveraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada